Musique Bonjour, je suis Anthony Geoffroy, illustrateur graphiste et caricaturiste freelance. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ces ateliers vidéo autant que j'ai apprécié à les faire et vous avoir donné goût à l'art de la caricature. Voici un nouveau tutoriel vidéo, cette fois-ci sur l'acteur Georges Clunet. Exactement comme pour le reste, je suis allé sur internet récupérer des photos de bonne qualité avec des angles de vue qui me correspondaient à l'idée que j'ai un petit peu en tête de l'acteur. Donc voilà, j'ai vraiment fait un bon tri avec des photos de bonne qualité. Donc je les mets un peu toutes sur mon fond d'écran pour pouvoir commencer à croquer sa tête. Voilà, j'essaie d'avoir le plus de visuel possible. Je m'inspire d'une photo pour les teintes. Voilà, je l'ouvre sur Photoshop et avec l'aide de l'outil peau de peinture, je remplis mon fond. Voilà, je prends une teinte de peau et je crée un calque inférieur à mon calque dessin. Et donc c'est une technique différente de celle d'Angelina Jolie où l'on va peindre en fait en transparence sur le fond. Donc voilà, avec la teinte claire, j'applique les zones claires et la couleur brique de fond fera un petit peu le pont entre les teintes. Donc voilà, comme je vous expliquais, il y a plusieurs possibilités d'approche de mise en couleur et ceci en est une autre. Donc vous pouvez adapter selon votre gré la mise en couleur que vous voulez. Je re-blanchis les dents, j'hésite pas à faire un sourire très, très star. J'aime bien travailler les bouches dans les caricatures, alors j'hésite pas à passer du temps sur les détails. Voilà, j'y vais grossièrement, je reviendrai sur les détails au fur et à mesure. Voilà, j'hésite pas à appliquer mes couleurs, mes petites palettes de couleurs à côté pour bien garder le gris, la ternes chair, tout ça. Bon, j'ai pas fini les cheveux, je dessine la chemise. J'essaie de colorier tous les éléments pour pouvoir me débarrasser du dessin, enfin du calque avec le dessin. Voilà, donc je m'inspire d'une photo où on voit avec une chemise, colle ouverte, décontractée. Voilà, j'en reviens carrément avec du blond pur un peu partout, même sur les sourcils. Ça fait ressortir quelques poils vieillissants. Voilà, je prends du recul sur ma caricature pour voir ce qui va pas, ce qui colle, ce qui peut être corrigé. Toujours prendre du recul sur ce qu'on fait, c'est valable pour tout. Voilà, j'en reviens sur les dents qui étaient, comme vous voyez, de près, qui ne sont pas tout à fait finis. J'insiste vraiment sur le travail de la bouche. J'en reviens aussi sur l'effet de brillance qui était un peu négligé. Voilà, j'en profite pour essayer de bien designer les dents. J'essaie toujours que tout soit bien caricaturé, j'insiste bien sur ce fait, mais j'essaie de laisser rien au hasard. Donc c'est toujours important de bien essayer. Même moi, je découvre des choses au fur et à mesure de mes mises en couleur, des techniques intéressantes. Donc il ne faut pas avoir peur d'être curieux. C'est même très important et vivement conseillé. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Ce qui est l'avantage sur l'ordinateur, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière. Donc là, vous voyez, j'utilise un brush en forme de pinceau biseauté. Je vous montre vraiment pour que vous voyez ce que ça fait de près avec l'outil de bois. Voilà, ça mélange vraiment les couleurs entre elles presque assez réalistes, comme si on peignait pour de vrai. J'enregistre. Voilà, le dessin est quand même assez proche du résultat final. Pour le rendre encore plus sympathique, je vais lui appliquer une texture. Donc une photo que j'ai trouvée sur internet, vous pouvez en prendre aussi vous-même. Donc je l'agrandis, je la mets juste au-dessus du calque background. Et en jouant avec les modes de fusion de calque, là par exemple en mode produit, et en variant les couleurs, on peut obtenir un effet assez sympa. Donc là, j'essaye, je teste plusieurs modes de fusion, on va voir ce qui pourrait aller mieux. Voilà, celui qui me correspond mieux est le mode produit. Donc là, ça rajoute un côté texturé et du pinceau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !